Donc merci beaucoup, merci à ces participants, merci aussi au district avec qui nous avons eu vraiment un partenariat très fapon. Cette année nous avons déroulé beaucoup d'activités ensemble. Donc aujourd'hui nous allons clôturer, nous sommes en phase de clôture de cette activité de formation de 10 journalistes dans le district de Medellin-Grafoula qui sont censés accompagner le projet. Donc au nom de notre directrice, nous vous remercions infiniment parce que nous sommes très satisfaits de cette formation. Certes, comme vous l'avez dit, c'est une première formation pour vous sur le diabète et sur l'hypertension intérieure. Mais nous avons quand même constaté que les contributions sont de haute facture. Et là nous le devons vraiment à votre engagement, mais aussi à l'engagement du district. Et nous remercions vraiment le district à travers la personne du docteur Gueye, le MCA, qui nous a toujours accompagnés, en tout cas à relever ses défis au grand bénéfice de ses communautés. Je pense que nos objectifs sont aujourd'hui atteints, parce que le premier objectif c'est de vous donner des compétences comme vous l'avez à le certifier, vous avez acquis des compétences. Et l'autre objectif peut-être, c'est probablement de vous aider à déployer ces messages et informations au niveau de la communauté. Donc le cadre est assez fourni, il y a des protocoles qui sont sur place pour signatifs, pour les déployer. Donc ce qui reste actuellement, c'est le démarrage des activités de communication. Donc je pense que comme l'objectif est atteint, le reste c'est d'en nommer. Donc c'est de tout faire pour essayer d'être au suivi des populations et porter la bonne information au niveau des populations pour qu'ils puissent prévenir le diabète de l'hypertension intérieure, afin de réduire les incidents ou la mortalité en liable de l'hypertension intérieure. Je vous remercie vivement, parce que c'est la première formation dans le cadre de ce projet. Et donc nous avons beaucoup appris, certes on a partagé, mais on a beaucoup appris. Et nous osons vraiment faire le transfert de ce qu'on a appris dans les autres districts. Nous vous remercions et nous comptons sur votre engagement pour nous accompagner ce projet dans l'avenir. Merci encore une fois. Et nous remercions aussi notre partenaire qui est la municipalité de Madrid, qui a contribué et qui souhaite vraiment continuer à accompagner ces populations-là pour qu'on puisse vraiment limiter les complications que l'hypertension intérieure. Merci.